TVA Nouvelle a appris que le gouvernement Legault va annoncer demain une série de mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements de détention. Alain, il y aura plus de cours grillagés. Absolument, et on le sait, ces images avaient fait le tour du monde, rappelez-vous, il y a un peu plus de 10 ans, en mars 2013, alors que trois détenus, il y en a un qui avait détourné un hélicoptère, avaient réussi à s'évader en se tenant un câble de l'établissement de Saint-Jérôme. C'est arrivé un an plus tard, Sophie, également à l'établissement de Orsainville, alors qu'un hélicoptère avait carrément atterri dans la cour du centre de détention. Trois détenus également s'étaient évadés. Il y avait eu des mesures qui avaient été prises, des annonces qui avaient été faites de la part du gouvernement libéral et par la suite du gouvernement de la CAQ, où on a dit qu'on allait grillager certains espaces. Bon, depuis, sur les 18 établissements au Québec, où il y a 4 500 personnes, il y a eu neuf évasions réussies, 24 tentatives. Actuellement, sur 150 cours, il y a seulement 24 qui sont grillagés et le ministre va confirmer demain 24 nouvelles cours qui seront grillagées. Bon, notre équipe a eu accès à une partie de la cour de l'établissement de Orsainville. Oui, vous allez voir à quoi ça ressemble. Là, on est allé cet après-midi. C'est carrément des cages, Sophie. Vous voyez, il y a un toit avec un grillage surmonté de barbelés. Évidemment, ça limite le fait pour des atterrissages d'hélicoptères et même l'utilisation de drones. Parce qu'on le sait, c'est un problème dans les établissements de détention où on va transporter des cellulaires ou de la drogue ou du matériel illicite qu'on va faire entrer à l'intérieur des murs. Évidemment, vous le voyez, ce n'est pas l'ensemble de la cour qui est grillagée, mais une partie de la cour de l'établissement d'Orsainville. Il y en a 24 actuellement qui sont comme ça. Le ministre va en confirmer 15 nouvelles demain. Il y aura d'autres mesures également qu'il va annoncer. On parle de quelques dizaines de millions qui seront investis. Bien, nous y serons. Merci beaucoup, Alain. Au revoir. Au revoir.